Qui veut écouter Dieu parler ce matin ? Nous allons continuer à adorer après notre éducation. Et là, nous allons manger la parole de Dieu. Amen. Je vais déjà prendre place au pré-noter notre thème. La destinée de Ruth, de Naomi et de Ruth. Alléluia. La destinée de Naomi et de Ruth. Alléluia. Les deux enfants, justement, ne sont pas là aujourd'hui sans déplacement. Ruth et Naomi. Ils seront là prochainement. Amen. Mais ici, dans le livre de Ruth, est-ce que ça va tout le monde à sa Bible ? C'est lui qui n'a pas de Bible, il y a des Bibles là-bas. Derrière. Si vous avez sur le téléphone, prenez aussi. Et ne répondez pas au message. Amen. C'est quoi le terme ? La destinée de Ruth et de Naomi. De Naomi et de Ruth. Ok. De Naomi et de Ruth. C'est ça que nous allons voir sur Adam. Alors, je vous invite à prendre le livre de Ruth. Là, je sais que beaucoup vont chercher, même dans l'Apocalypse. Parce que c'est un petit livre. On n'a pas l'habitude de lire. Il contient juste quatre chapitres et 85 versets. Je vous invite à l'Apocalypse. C'est de l'Ancien Testament. C'est le huitième livre de la Bible. Nous avons Genèse, Exode, Léritique, Nombre, Réternance, Jésus, Juge et Ruth. C'est le huitième livre de la Bible. Vous l'avez trouvé ? Celui qui a trouvé dit Amen. Il n'y a pas beaucoup d'Amen. Beaucoup n'ont pas trouvé. Je savais que beaucoup allait se casser dedans. Cherchez. C'est dans l'Ancien Testament. Quand vous l'avez trouvé ? C'est le huitième livre. Ruth. Je savais, quand j'ai fait le message, je me suis dit, déjà, on va avoir du mal. Si c'était Mathieu, c'est facile. Psaume, c'est facile. Proverbe, c'est facile. Mais Ruth, là, nous pouvons feuilleter, feuilleter. Tu l'as trouvé ? Ruth chapitre 1. Je vais prêcher dans tout le livre, mais je vais porter le message. Je vais donner l'essentiel. Ruth chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 10. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Quelqu'un a dit ouf, enfin. L'heure, vous trouvez ? Gloire à Jésus. Ok. Livre de Ruth chapitre 1, le verset 1 à 10. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est caché, beaucoup de révélations. Et ce matin, nous allons bien manger. Soyez tout simplement attentifs. Ok. Tu peux aller parce qu'elle nous continue. Je veux la parole au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maglon et Kijon. Ils étaient épatients de Bethléem, de Judah, arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Oprah et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Macron et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je viens à Jésus. C'est un attentif. Je vais aller tout doucement dans l'introduction. Donc ici, d'abord c'est pour encourager les femmes. Au lieu de Ruth, on a tendance à diminuer les femmes. Les femmes, sachez que vous avez une puissance en vous. Vous avez une autorité en vous. Vous avez cette grâce en vous, afin que les hommes n'ont pas. Donnez-moi une femme, on dirait que vous avez une fatiguée. On a bien entendu une femme, tu as une autorité en toi, tu as une influence en toi. Amen. Donc ici, je vais d'abord encourager les femmes. Parce que sachez une chose, lorsque le diable voulait détruire le monde, il est passé par qui? Par la femme. Mais lorsque Dieu voulait restaurer le monde, il est passé par qui? Amen. Donc c'est pour dire que femme, tu as une puissance en toi. La première femme a été tirée de la côte de qui? De l'homme. Et la deuxième femme a été tirée où? De la côte de l'homme aussi. L'homme, fils de l'homme qui est Jésus. Donc c'est pour te dire, femme, ne laisse jamais quelqu'un te négliger. Ne laisse jamais quelqu'un faire le doigt d'une poubelle parce que tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu encourager les femmes. Parce que nous sommes dans un monde, dans une société là où on dénigre la femme. Mais dans la Bible, femme, tu as ta place au nom de Jésus. Dans la Bible, tu as de la place. Si pour ton mari, tu n'as pas de place, pour Jésus, tu as de la place. Si pour ton père, tu n'as pas de place, pour Jésus, tu as de la place. Heureusement que la femme existe parce que l'homme est venu au travers de la femme. Donc il ne faut jamais négliger l'autorité d'une femme. Parce qu'une femme a une confiance en elle. Mais le diable veut étouffer cette incapacité en vous. Voilà pourquoi je dis femme, soyez fiers d'être en vous. Soyez fiers d'être en vous. Votre amène, vous diriez que vous ne croyez pas. Le monde vous a tellement choqués. Dis-moi qui me mentionne. Le monde vous a tellement choqués que vous ne croyez plus en vous. Pourquoi je vois des femmes et je me dis, Seigneur, que Dieu bénisse les femmes. Parce que je sais que les femmes peuvent changer une histoire. Les femmes peuvent changer toute une destinée. Quelle est-ce que vous l'avez dans les 66 livres de la Bible ? Il y a Esther et Naomi. Dieu n'a pas caché des femmes. C'est comme on dit, la femme aussi a son rôle à jouer dans le ministère. La femme aussi a son rôle à jouer dans le ministère. Sinon Dieu n'allait pas permettre qu'on écrive Ruth et Esther. C'est donc pour dire, la femme aussi, toi aussi, tu as un rôle à jouer. Les femmes peuvent sauver les hommes. Voilà pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, ce n'est pas Pierre qui est battu en premier, mais une femme. Les femmes sont partivoires. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont la sensibilité parfois que les hommes n'ont pas. Ah, j'ai cette option. Parfois, les femmes, elles ont la sensibilité que les hommes n'ont pas. Donc, elles ont dit, nous allons aller où ? Dans la tombe. Elles ont partit de la tombe. Qui était ressuscité ? Jésus. Et qui a annoncé la bonne nouvelle en premier ? Ce n'était pas des hommes qui étaient des hommes, mais c'était des femmes. Femmes qui ne perdent pas dans l'église. Toi, ils m'enfuient sans toi. C'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, veulent étouffer la femme. Parce qu'ils ont peur des femmes qui ont compris la tombe. Ils ont peur des femmes qui ont compris la pensée de Dieu. Une femme qui a compris la pensée de Dieu. Il y a ton voisin, Kéba. Si ça n'a dit lui, voisin, Kéba. Kéba, voisin. Parce que la femme ne doit pas être négligée. Dans le ministère, la femme a beaucoup de choses à nous apporter. La femme a développé un jour sur la femme. Mais ce n'était pas le message. C'est juste l'introduction. Amen. Donc ici, l'histoire, il s'agit de qui ? De Naomi. Suivez maintenant toujours dans l'introduction, de mon introduction. La Bible va nous dire une chose. Que dans le temps de juge, va y avoir une famine. Une famine qui vient où ? En Juda. Et dans ce contexte ici, comme vous le savez, Chaque fois qu'Israël se révélait, Dieu m'envoyait la famine ou la mort. Car on dit toujours que le salaire du péché, c'est la mort. Donc dans ce contexte, dans le temps de juge, il y a eu Déborah, il y a eu Barak, il y a eu Jephté, il y a eu Jédéon. Et tout le monde, après la mort de Moïse, vous allez voir qu'il a défaite. Mais Dieu suscite toujours des personnes dans le temps de crise. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte, dans le temps de juge ? Il va y avoir une famine qui arrivait où ? À Juda. Et dans son pays se trouvait une femme qu'on appelle Naomi. Et son mari c'était Elimelech. Ils avaient deux fils. Qu'est-ce qui va se passer ? La crise va arriver dans le pays. Et Elimelech va avoir l'idée de quoi ? De quitter le pays. Pour aller où ? À Moab. Alors, un peu d'histoire. D'où viennent les Moabites ? Souvenez-vous, lorsque l'autre a fouillé Sodome et Gomorre, il est parti se cacher à Tsoar. Lorsqu'il est parti là-dedans, dans cette ville, il a voulu quoi ? Partir autre part. Il part se cacher où ? Dans une grotte. Et ces deux enfants vont dire, écoute, on va donner du vin à notre papa. Comme ça, il va s'enivrer. Et nous, on va coucher avec notre père. Comme ça, il nous donne quoi ? Il nous descend d'autre. C'est ce qui s'est passé. Ils ont donné du vin à leur papa. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? L'aîné a couché avec son père. Le lendemain, c'était qui ? La plus petite. Et lorsqu'ils sont tombés enceintes, l'aîné va enfronter ce qu'on appelle le Moab. Je viens au chapitre 19, verset 37. Ils vont enfronter les Moabites. Donc, c'est de là où viennent les Moabites. Les ennemis de Dieu. Des personnes qui sont nées dans le péché. Alors, nous retourner dans notre contexte. Et l'Imelec va quitter Judas pour aller où ? Chez les Moabites. Mais qui étaient les Moabites ? Des ennemis de Dieu. Des personnes qui sacrifaient les humains. Ils appellent le Dieu pour la paix. Là-bas, ils sacrifaient les enfants. Moloch. Ils mettaient les enfants dans le feu pour faire les sacrifices. Et justement, dans son temps de crise, au lieu d'écouter la voix de Dieu, et l'Imelec, ils partent où ? À Moab. Mais à Moab, qu'est-ce qui va se passer ? Lui-même va perdre la vie et ses deux enfants. Il va rester que qui ? Naomi. Et ses deux belles-filles. Ruth et O. Orpa. Il va rester là-bas environ dix ans. Et un jour, on lui dit, écoute, la famille n'y est plus. Parce que Bethléem veut dire maison du pain. Mais la maison du pain qui manque du pain. Il n'y avait plus de pain. Mais un jour, on lui dit, écoute, Dieu a visité Bethléem. Elle retourne. Elle retourne. Les gens la voient et disent, Hey, Naomi. C'est toi Naomi qui revient ? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi veut dire douceur. Ne m'appelez plus Naomi. Le malheur est tombé sur moi. Dieu a pris mes enfants. Dieu a pris mon mari. Je ne suis plus douceur. Je suis dans le malheur. Alors Naomi, retourne là-bas. On ne va pas être trop loin. C'est l'introduction maintenant. Vous avez le tableau de ces choses-là. Une famine est arrivée dans ce pays. Maintenant, quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Alors, suivez. Le message commence. La Bible va dire une chose. Il y avait une famine dans ce pays-là. Je vais dire à quelqu'un, Quelle que soit la famine, Quelle que soit la crise qui peut t'y arriver de ta vie, Une crise a toujours une fin. Toute souffrance a toujours une fin. Tout problème que tu peux traverser a toujours une fin. Ne sois pas comme Elimelech. Elimelech, au lieu d'écouter la voix de Dieu, Au lieu d'écouter la voix de Dieu, Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre ses enfants. Il va permettre que ses enfants meurent ou à croire. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent plus discerner la voix de Dieu. Quand ça ne va pas, je fouille. Quand ça ne va pas, j'abandonne. Mon frère, quelle que soit la souffrance que tu traverses, Parce qu'on n'abandonne jamais. Après, il va écouter la voix de Dieu. Parce que l'homme à temps basse est abandonné, Quand ça ne va pas. Alors Elimelech, il dit quoi ? Nous allons fuir de ce pays. Mais ne quitte pas Bethlehem. Tiens ton voisin. Ne quitte pas Bethlehem. Ce n'est pas parce que le paie manque aujourd'hui Que tu dois quitter Bethlehem. Oh, je vais parler. Le paie peut manquer. Le paie peut manquer à Bethlehem. Mais le Dieu du Seigne ne manquera jamais à Bethlehem. Parce que c'était la ville là où Jésus allait voir naître. Une ville là où Jésus allait naître. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il prend ses enfants et il dit écoutez, Nous allons fuir. Je vais dire à quelqu'un pour cette leçon. Quand tu travailles dans un moment difficile, Avant de prendre une décision, Écoute d'abord le sang d'esprit. Parce que toute décision qu'on prend par la précipitation Engendre des larmes. Toute décision qu'on prend parce que ça ne va pas Ou parce que moi je suis touché, Tu vas pleurer un jour. Écoute d'abord la voix de Dieu Avant de prendre une décision. Beaucoup de personnes, Ils prennent des décisions juste dans sa com' Et lui mêlent. Nous allons fuir où ? A Moab. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il a pris cette décision. Il va déménager. Il va vouloir retourner où ? A Moab. Dans un lieu là où ? On sacrifiait les gens. Dans un lieu là où Dieu n'y était pas. Il n'a pas réfléchi. Un père de famille. Mais en même temps aussi, Il ne juge pas Elimelech. Elimelech est un père de famille. Il a vu la crise. Il a dit, si nous restons ici, Nous allons mourir. Je cherche un plan B. Chercher un plan B n'est pas un péché. Mais est-ce que Dieu est dedans ? Chercher un plan B, mon frère, Mais ce n'est pas un péché. Mais est-ce que Dieu t'approuve ? Est-ce que Dieu t'accorde la grâce D'aller à Moab ? Oh, mais ça ne va plus là-bas, mon frère. Ne quitte pas sans l'accord de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend ses biens Et part habiter où ? À Moab. Et vont rester là-bas environ 10 ans. Ses enfants, son mari, Ils vont rencontrer quelqu'un. Ils vivent leur vie. La Bible ne précise pas du pourquoi Elimelech est mort. Et ses enfants, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, C'est des mots. Quelle tristesse. Une famille qui était bien. À cause de la famille, Vous avez déménagé. Je vais dire à quelqu'un, Il y a des endroits pour qui Il te parle comme ça. Il y a des personnes pour qui Il te parle comme ça. Parce que tu ne sais pas Où tu risques d'arriver. Comme l'autre. Il quitte Abraham. Il va où ? À Sodome. Qu'est-ce qu'il a rencontré ? La mort. Beaucoup de personnes Prennent des décisions parfois Sans réfléchir. Et lui, il est parti aussi où ? Là-bas à Moab. Et à Moab, On va tuer quoi ? Ses enfants. Ses enfants meurent. Et lui-même, il perd aussi quoi ? La vie. Le matage commence. La vie continue. Mais Normie dit non. Je ne peux plus rester ici. Dans ce pays est Tancher. Normie voit la souffrance. Il dit mais J'étais à Béthéen. Il y avait la famille. Rien n'allait. Et j'arrive ici. Plus rien n'aura non plus. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu Mes deux fils. Dieu, qu'est-ce que tu m'en veux ? Ça, c'est Normie. Et vous allez découvrir après Ce qui se cache en Normie. Est-ce que vous souhaitez toujours ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Son mari est là-bas. Il perd ses enfants. La tristesse commence. Je dois retourner où ? À Bethlehem. La nouvelle vient Chez Normie. On dit à Normie. Normie, Il faut retourner où ? À Bethlehem. Parce que Dieu A visité Bethlehem. Le pain a manqué. Le père a manqué. Mais le père est revenu. A l'occasion de la partie B De mon message. Attachez vos ceintures. Qu'est-ce qui va se passer ? La Bible nous dit une chose. Il y avait Orba. Il y avait lutte. Que Dieu te donne des luttes. La Bible va dire une chose. Que Normie va prendre une décision De retourner à Bethlehem. Et va dire à ses belles filles. Écoutez. Retournez vers votre Dieu. Retournez vers votre peuple. Retournez parce que moi, Je retourne à mon pays. Il y avait la famine. Mais Dieu s'est soumis de Bethlehem. Nous allons retourner où ? À Bethlehem. Donc, vous restez ici. Orba a dit, Moi, je vais vraiment retourner. Orba, c'est le type de chrétien Qui t'abandonne au milieu du ministère. Orba, c'est le type de personnes Qui vous abandonnent dans la vie comme ça. Parce que Orba veut dire Lorsqu'il est ici derrière. En gré. Donc, ça veut dire que Orba faisait Que vous regardez où ? En arrière. Derrière. Et Orba va l'embrasser. Ils vont tous pleurer. Et Orba fait quoi ? Retourne à Moab. Mais, il regarde qui maintenant ? Ruth. Oui. Va regarder Ruth. Ruth. Retourne chez ton peuple. Il y a un des plus beaux versets dans ce livre. C'est le verset 17. Ruth dit non. Est-ce que vous êtes auprès ? Amen. Ruth dit non. Moi, je ne te lâcherai pas. Pourtant, Ruth, c'était quoi ? Une, mon habite. Mais, je me suis dit Qu'est-ce que Ruth a vu Dans la vie de Naomi ? Parce que Naomi avait dit Je n'ai plus d'enfant Parce que la loi disait Si tu perds tes enfants Si tu as un autre enfant C'est le frère qui va marier qui ? La soeur. Mais ici, Naomi n'avait plus d'enfant. Et Naomi dit Même si je tombais enceinte maintenant Je ne peux plus te donner des enfants Parce que je suis trop vieille. Donc, mon père a dit Écoute, Naomi Toi et moi, il n'y a plus d'intérêt Je t'abandonne. Mais Ruth a vu des questions d'autres Dans la vie de Naomi Elle a dit Moi, je ne me t'occuperai pas Naomi Parce que je vis Dieu Je vis Dieu en toi Il y a des personnes qui vous suivent Parce que vous avez Dieu en vous Pas parce que vous avez l'argent Pas parce que vous avez les biens matériels Non Parce que vous avez Dieu Ruth a dit J'ai un regard prophétique Dans la vie de Naomi Pourquoi ? Parce que Naomi avait Dieu en elle Je parle à quelqu'un Naomi avait Dieu en elle Moi, je ne te quitterai pas Parce qu'elle a dit Là où tu seras Moi aussi, j'ai sauvé Ton peuple sera mon peuple Là où tu dormiras Je dormirai En fait, il n'y a qu'un amour qui pourra Que Dieu te donne Les rudes de ta vie Les rudes qui ne vont pas T'abandonner mon frère, ma soeur Les rudes même quand il voit Que tu n'as plus rien Plus d'argent Plus de beauté Tu n'as plus rien Mais ce sont des personnes Qui croient en toi Qui vont rester jusqu'à la fin Que Dieu donne des rudes Dans cette église Au nom de Jésus Quelle qu'il soit Une rude Des personnes qui disent Non, tu n'as rien Mais ce que je vois Ce n'est pas l'argent C'est une voiture en toi C'est une voiture en toi L'intégrité en toi Ne suivez pas les hommes Parce qu'ils ont l'argent Ne suivez pas les hommes Parce qu'ils ont les biens matériels Non, suivez-les Parce qu'ils ont Dieu en eux Et Dieu est le plus important De la vie d'un homme Ruth, c'est ça Qu'est la copine Mais mon père a dit quoi Tu n'as plus rien Plus d'enfants Plus de mari Plus de mariage Plus de voiture Plus de bénédiction Mais Ruth a dit quoi Non, moi Je vais te suivre Pas parce que tu as quelque chose Non Parce que je vois Dieu en toi J'ai vu comment tu as galéré J'ai vu comment tu as souffert Et tu n'as pas maudit ce Dieu là Moi je vais rester avec toi Est-ce qu'on peut être des Ruth ? Amen Dans la vie de nos pasteurs On peut être des Ruth ? Amen Dans la vie de tes amis Tu peux être des Ruth ? Amen Il y a beaucoup d'enfants Qui nous abandonnent Au milieu du chemin Mais les Ruth Ils sont rares Vous savez On ne choisit jamais les gens Parce qu'ils ont des talents On choisit les gens Parce qu'ils ont la loyauté Amen Ne choisit pas une personne Parce qu'elle sait chanter Choisis une personne Parce que la personne A la loyauté La loyauté compte plus Que les talents La loyauté C'est ça qui manque Dans nos églises aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup De personnes qui sont loyales Comme Ruth Ruth a fait cela en elle La loyauté A l'honorer Naomi Elle a dit Non Moi je ne quitterai pas Cette femme Je ne la suis pas Parce qu'elle a donné à Marie Non, non, non Je ne la suis pas Parce que je veux Comment cette femme Aime Dieu Je suis loyale Envers toi Là où tu mourras Est-ce qu'on peut J'en lire le verset 16 Regarde Qu'est-ce qu'il dit Oh Seigneur Qu'est-ce que veut T'on va dire Regardez Verset 16 Retrait On dit Ne me presse pas De te laisser De retourner loin de toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurerai Ton peuple sera mon peuple Attends Qui Elle a compris Je ne sais pas Si vous comprenez La révélation Sauf ce qu'il dit La Bible Rénonce même A ton peuple Baïen Ça c'est des messages Avec le prénom Confirant Je vous vois De la femme Comme ça Ça c'est le renoncement De la vie chrétienne Donc en soi Je vais quitter Mais Dieu Moabite Là où je sais Que vers l'anceste Là où on a couché Avec papa Moi je quitte Son peuple Mais je vois Mon vie Qui appartient à Jésus Je veux te suivre Toi Je vais rénoncer A mon peuple Est-ce que nous sommes Prêts à rénoncer A mon bien Pour suivre la personne De Jésus Est-ce que nous sommes Prêts à rénoncer Comme Marie-de-la-fait Comme Marie-de-la-fait Peu de gens Ne savent plus le faire Mais ici vous voyez Le renoncement Non Ton peuple sera quoi Mais Tu vois si ton peuple Non Oui mais son peuple Est péché C'est les personnes Qui sont dans la débauche Dans l'idolâtrie Donc c'est que je vais dire C'est toi que je vais suivre Alors écoutez Qu'est-ce qu'il nous dit A mon Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu Amen Faut souligner ces versets Mettez dans vos chambres Continue Qu'est-ce qu'il nous dit A mon Où tu mourras Je mourrai Et j'y serai Que l'éternel Que l'éternel Me traite dans Toute sa rigueur C'est autre chose Que l'amour Vient à me séparer De toi Pour vos fausses amitiés Là-bas Faut arrêter Voici la véritable Amen Faut arrêter vos fausses amitiés Là-bas Non Véritable amitié C'est ça Pour la cause De l'évangile Nous allons aller Jusqu'à la fin Pour Jésus-Christ Nous allons perséguer Parce que j'ai vu Dieu en toi L'amitié C'est pas se tenir ensemble Pour haïr quelqu'un L'amitié C'est Oh je sens l'option L'amitié C'est de s'ajouter Pour dire Nous allons aimer Oh mon ami Tu as de la haine à toi Vu que Nous nous sommes Entre nos marchés Mère de la mère Véritable amitié C'est ça Si toute l'amitié C'est juste pour critiquer C'est pas une amitié C'est diabolique Satanicose Véritable amitié C'est ça Que la mort seule Peu nous séparer Mais vous Vos amitiés Parat J'ai à te parler Fausse amitié J'ai appris Que tu as parlé sur moi On ne se parle plus Fausse amitié Véritable amitié C'est ça Que la mort Vous pensez C'était parfait Non Ils ont aussi Des succurs entre eux Mais ils ont dit Que la mort seule Pour nous séparer J'ai renoncé A ma vie J'ai renoncé Je ne te suis pas Parce que Tu es milliardaire Je ne te suis pas Parce que Tu as seulement l'option Non Je vois le Dieu Du ciel en toi Sur la mort Peu nous séparer Est-ce que nous avons Ce genre de personnes Écoutez La loyauté se fait rare En temps de la fin Mais les dons S'en font Beaucoup même Il y a plus de dons Mais les gens loyaux Comme Ruth On peut les compter Sur le bout des doigts Il n'y en a pas beaucoup Parce que tous Veuillent apparaître Mais regardez ici Ton peuple Sera mon peuple Ton Dieu sera Elle a compris Vraiment souvent Ça c'est Ruth Alors qui es-tu Mon frère Massoud Dans cette église Déjà nous commençons Qui es-tu Opa O Qui es-tu Nous avons beaucoup D'Opa Moi je te quitte Moi je t'abandonne Mais Ruth Elle a dit Non Je vois quelque chose Ça me rappelle C'est que pire A dire Jésus A qui rions-nous La même chose Ici A qui rions-nous Et j'aime ce verset Il ne dit pas Que tu as les miracles De la vie Il ne dit pas Que tu as le père De la vie Les poissons De la vie Il ne dit pas Que tu guéris les gens Non A qui rions-nous Jésus C'est toi Qui as la parole De la vie Écoutez Ce que l'église Toi aimer C'est la parole Qui donne la vie La parole Le rébat Réveillé Qui donne la vie Alors Sois un tèbre fidèle A une personne Qui a la parole De Dieu Ruth Elle a dit J'aimerais faire Quelque chose Pour toi Et nous ne te quitteraient pas Moi ce n'est pas Une fausse amitié Qui se casse Dans un papa Non notre amitié Elle est solide Quelles que soient Les tribulations Quelles que soient Les problèmes Nous nous allons Persévérer Parce que je m'appelle Ruth Ruth Je n'allais pas J'allais l'imposer Les mêmes Elle n'est pas Elle n'est pas Elle aussi Alléluia Parce que moi C'est des caractéristiques Pardon Dans la rue de Ruth Dans la rue d'ici Et la rue de la Bible Une femme Alors que là C'est parti après Une femme sage Une femme humble Une femme douce Une femme qui cherchait Elle plait à Dieu Mais cette partie On arrive aussi Après Mais restons d'abord Ici frères et sœurs Est-ce qu'on peut faire Pour Ruth Je ne te quitterai pas Je vais rester En terre A tes pieds Parce que lorsque Je suis à côté de toi J'ai grandi Est-ce que vous Vous grandissez À côté de ces personnes À qui vous êtes Vous faites que Chuter Descendre Est-ce que vous grandissez Mais si Ruth Grandissez Elle dit Non moi je ne te quitterai pas Dieu a visité le pays Nous allons quoi Rétourner Non mais elle dit Je ne veux plus insister Parce que j'ai vu En toi quoi Une intégrité Alors ici Beaucoup de théologiens Aussi affirment cela Vous savez Qu'est-ce que Orpah a fait Orpah est retourné à moi Vous savez Qu'est-ce que moi Il va agendre Qu'est-ce qu'il va agendre à moi Vous connaissez tous Goliath Vous connaissez Goliath N'est-ce pas Vous savez d'où est venue Goliath Je ne comprends pas Elle va retourner Écoutez C'est une révélation Ici Ruth va devenir La grand-mère Grand-mère de David Orpah va devenir La grand-mère De grand-mère de Goliath Et en juge Ils se sont rencontrés Qui a gagné La vie de la paix Et des choses Que tu néglises aujourd'hui Tu ne comprends peut-être pas Suis le plan de Dieu Mon frère et ma soeur Suis le plan de Dieu Parce qu'un jour Tu vas pleurer Pour tes décisions Un jour Tu vas pleurer Pour tes décisions Orpah Au lieu de suivre Normée qui avait La peine de Dieu Elle va retourner Enjadré qui Les quatre gens Que vous connaissez Dans la Bible Un qui avait six doigts Et leur mère S'appelait qui Rafa Et c'est de là Où est venue Cette descendance Avec qui Orpah Orpah Enjadré toutes ces personnes Et on connait Qu'on appelle Les gens de la Bible Donc fais attention Mon frère et ma soeur A tes choix Parce qu'un jour Tu risques de dire Je vais rester intègre Parce que je veux parler Toute personne Qui reste intègre Leur nom sera qui Dans la Bible Si tu restes intègre Mon frère et ma soeur On se souviendra De toi Et on se souvient De cette femme Pour son chèdre Qu'elle a fait Elle engendre Des rois Mais c'est cette partie D'après On va voir aussi Amen Donc ne soyez pas Des rudes Qui retournent Qui engendrent Des mauvaises choses Mais soyez des rudes Qui appartenent A une nation païenne Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle va quitter sa nation Elle va renoncer Elle va tout lâcher Pour suivre la personne Qui avait la peine de Dieu Non mais Écoute On va retourner Alors nous avançons Qu'est-ce qui va se passer Ils arrivent A Bethlehem Le lieu là où Il n'y avait plus de pain Et ils voient Ils disent Normalement T'es tout quoi Triste J'ai perdu mes enfants J'ai perdu mon mari Mais à cause de qui A cause de qui Il mène à qui J'ai dit toujours Frères et sœurs Toutes tes décisions Doivent être examinées Dans la présence de Dieu Sinon tu n'auras Que tes beaux yeux Pour pleurer Président Vite Je vais partir Je vais faire ceci Mon frère Écoute la voix de Dieu Parce qu'un jour Tu risques de pleurer Comme Naomi Toi qu'on appelait Tousseur Je ne sais pas Quel surnom t'as donné Mais un jour On va plus t'appeler Dans ce surnom là On va t'appeler Poto-Poto Tu avais un surnom là-bas La douceur Mais aujourd'hui Tu viens déprimé Ça ne va plus Je deviens folle Pourquoi ? Parce que j'ai tout perdu là-bas Mais qui t'allait d'aller ? Qui t'allait de partir là-bas ? Non mais j'ai suivi mon mari C'est pour ça Que femme Tu as aussi l'autorité En toi Si ton mari est têtu La parole le dit Les femmes n'ont pas Même moi Si ton mari est têtu Même moi Si je suis têtu Femme Si tu vois que ce que ton mari fait Ne passe dans la Bible Corrige-le Corrige-le Si ce qu'il fait N'est pas de Dieu Corrige ton mari Mais nous avons peur Femme Qui a sauvé Moïse ? Quand Dieu voulait tuer Moïse ? Séphora Évidemment Dieu Lui il a saint-pensé On va le circoncilier Ainsi que ses enfants Séphora a sauvé qui ? Moïse ? L'homme de Dieu Qui ouvre la mer rouge en deux Mais qui l'a sauvé ? Une femme Parfois quand ton mari Vait l'entêter Ou ton frère Vait s'entêter Tes femmes Tu peux corriger Parce qu'au lieu d'écouter La voix De Dieu En a fait quoi ? Mon mari Saint-Basteur Je l'ai dit la semaine Pasteur L'homme de Dieu Il peut se tromper Nous là Nous ne sommes pas Des saints d'esprit On peut aussi se tromper Je vous ai dit L'homme le plus loin Dans la Bible Samuel s'est trompé Sur le choix Donc un homme aussi peut Se tromper Et si l'homme S'est trompé En question Elimelech S'était trompé Mais il suit quoi ? Un plan Satanique Et d'abord On a sacrifié ses enfants On a tué ses enfants Et lui-même Il a perdu la vie Maintenant voici Naomi Qui est autour Je suis triste Et les gens Le voyaient de loin Oh Mais ça c'est Naomi non ? Oh C'est elle qui vient non ? Et elle dit quoi ? Ne m'appelez plus Naomi Ne m'appelez plus de son nom Douceur Pourquoi ? Parce que l'éternel A ôté tout ce que j'avais Aujourd'hui Je suis perdu Aujourd'hui je n'ai plus rien Je n'ai plus rien J'ai tout perdu Elle arrive là-bas Les gens la voient Oh Naomi T'as tout perdu Souvenez-vous Que lorsqu'ils étaient à moi C'était peut-être Naomi Mais pas peut-être C'était Naomi Qui était une force Pour ces deux belles filles Maintenant les données vont changer Les données ont changé Et si je veux parler Papa John et moi Nous ne sommes pas des supermans On a aussi parfois des faiblesses Parfois c'est aussi à vous De nous aider Et de nous critiquer Oui mais lui Lui quoi ? Nous sommes des faiblesses Parfois c'est toi Qui peux m'accourager Vous ne savez pas Le poids Qu'un homme de Dieu peut avoir Vous ne savez pas Le poids Que mes enfants de Dieu ont Mais vous c'est quoi ? Oui mais lui Non et fait Un homme de Dieu peut se suicider A cause du point Des problèmes qu'il traverse Toi tu ne vois pas Tu vois juste qu'il prêche Il a posté des photos Il a fait des statues Il fait des lages sur Facebook Mais tu ne sais pas C'est point Le problème c'est quoi ? Un homme de Dieu Ne vous dit pas vos problèmes Mais vous Vous avez des gens à qui il parle Si c'est pas chez Papa John Si c'est pas chez moi Tu as un autre prophète En cachette Tu t'amènes On sait ce qu'ils ont Détranger ton cachette Parce que le langage Écoutez Parfois votre langage N'invère qui vous écoutez On ne peut pas nous cacher des choses On sait qui sont qui Donc parfois Ton dirigeant A aussi un poids Que toi tu ne vois pas Au lieu de la chevée De le casser Cherche à fléchir tes genoux Pour que tu sois aussi Lève pour cette personne Mais non C'est tout Quand est-ce que tu as gelé Pour moi et Papa John Mais tu as gelé Autour d'une table Pour nous attaquer Quand est-ce que tu as plié Les gens du Seigneur Je ne sais pas Ce que Papa John traverse Papa pour moi Ce que Papa John traverse Je ne sais pas La douleur qu'il a Je ne sais pas Pourquoi il est diminué Comme ça Aide le Seigneur Quand est-ce que tu l'as fait Mais Allô Allô Tu sais ce que j'ai appris Tu es qui là Tu es au repas Tu n'es pas une rute Les rutes Ce sont les personnes Qui peuvent être quoi Inèbres Pour leur leader Amen Donc ici Ils arrivent À mettre l'air Je vais être inèbres Pour mon leader Je vais être inèbres Pas un problème Pas un poids en plus Mais je vais aider Bon Ce n'était pas prévu Mais le Saint-Esprit Il parle Il parle Bon Papa John est là Je vais aller Papa John Oui Parce que quand J'ai plus d'amis Là-bas Je sais Comment peux-tu dire Que tu es inèbres Pour ton leader Si tu passes Tout ton temps Je peux impliquer L'église Le Saint-Germain Le Père de la vérité Si tu passes Tout ton temps À être à l'église Vous savez Quand j'ai témoigné Là-bas Vous vous souvenez Que ma maison Est finie au ciel J'ai regardé Un peu mon parcours Pas pour me glorifier Depuis Depuis que je me suis converti Moi manquais l'église Soit je ne sais pas quoi J'avais un travail J'avais mes occupations Moi manquais un culte Fallait que ça soit Je ne sais pas quoi Compliqué Même étant malade Parfois Je disais C'est l'église Je me rappelle Même un jour Ma belle-mère M'avait atteigné Dans l'église Je commençais à pleurer Parce que j'ai manqué Un culte Il y a des gens S'ils manquent un culte Ça ne leur dit même rien Et tu attends Une grande maison au ciel Ces petites choses Dieu les voit aussi Donne l'intégrité Dans sa maison Nous on a besoin Des personnes Qui viennent avancer Mais comme je vous l'ai dit On ne cherche pas Des personnes Qui ont le talent La loyauté Tu sais Qu'il n'y a ton poste Ce jour-là Il n'est pas là Parfois il va faire comment Moi je vais faire comment Si toi tu passes Tout le temps Absent Retard Et tu ne préviens pas Il voulait être élevé Le monde d'aujourd'hui C'est ça On veut tous être élevés Sans brisement Le brisement Le brisement C'est ce qu'on prie Ici Tu veux alléver Son brisement Le monde quoi Tout le monde Vait trop Connu Frères et sœurs Est-ce que tu es passé Par le brisement Sois une aide Pour ton église Viens aider ton église Mon frère et ma sœur Mais Il faut pomper Il faut appeler Il y a des gens Qui s'appelleraient Plus jamais Plus jamais Tu as trop grande Quand tu as donné Des petits brisements Quand tu as donné De la viande La soupe Et ton organe Tu ne veux plus grandir Ok Je veux m'occuper De l'énormie Je veux m'occuper De l'énormie Parce que A un moment donné On fait exprès Non Attends Couteau Entre nous A un moment donné Tu fais exprès On t'a tellement nourri Être à l'église Être présent Les gens de la semaine Vous êtes où Amen Les gens de la semaine Je ne sais pas Amen Je vais parler Amen Les gens de la semaine Vous êtes où Sois une aide Pour De l'église Ça c'est le choix Vous n'entendrez jamais Dans les grandes églises Vous savez pourquoi ? Que tu sois là Ils s'en foutent Que tu sois là ou pas Ils s'en foutent Ils s'en foutent de toi Mais souvenez Je vous dis une vérité Il faut que l'église Grandisse Parce que je vois Je vous pensais Oui mais tout le temps Ils parlent comme ça Ces petites églises Elles ont commencé comme nous Sachez qu'ils prêchaient comme nous Ils parlaient comme ça Mais vous Vous allez sur internet Et le pasteur là-bas Il prêche bien Il prêche aussi Parce qu'il ne voit pas De sous-sol Nous on voit le sous-sol Amen Il ne voit pas Les faiblesses Il ne voit pas Qu'il ne donne pas La dîme ici C'est parti C'est parti Qui ne sait pas Qui ne sait pas Elle arrive Elle arrive à Bethlehem Tout triste Tout merdue Mais maintenant Vite En Chantal C'est parti C'est bientôt pour vous Arrive ici Elle dit Écoutez J'aime la parole Tout ce que je veux Tout ce que je veux Est-ce que tu fais Il y avait un homme Elle commence à travailler Moi Ruth Belle femme que je suis Je m'émilie comme ça Si je le fais C'est pour l'éternel Et Ruth n'a pas murmuré Et si je veux parler Ne murmure pas Lorsque tu donnes Une autre tâche À faire Ici Ruth n'a pas Commencé à dire Mais c'est trop sale Pour moi Non Elle a commencé À travailler Elle a commencé À ramasser Mais il y avait un homme Qui dit Mais c'est qui cette femme Là-bas C'est la même sœur D'un ami Qui vient d'arriver De Moab Mais elle continue À travailler Mes frères et sœurs Aimaient le travail Voilà pourquoi Je bénis Toutes personnes Qui font l'œuvre De Dieu Sans m'aimer Toutes personnes Qui font l'œuvre De Dieu Sans murmurer Sache que Dieu Note toutes choses Même si On ne voit pas Mais Dieu le voit Là où tu es Tu peux être seul Tu sais que tu fais Mon frère et ma sœur Fais-le bien Si c'est pour Dieu Que tu le fais Fais-le bien N'attends même pas Qu'on t'applaudisse Parfois Parce que nous On n'a rien à te donner Mais lui A quelque chose À te donner Même si on n'entend Qu'il n'y a Sache une chose Que Dieu te voit Donc c'est que ça Elle commence À travailler Dans la ville Commence à ramasser Toutes choses Elle dit Mais c'est qui cette femme Elle vient de Moab Elle se dit Oh je vais parler Je vais m'intégrer Je vais m'intégrer Avec ce peuple là J'allais m'appeler Mes manières Ma façon de faire On a tous Parfois notre comportement Pour l'hérité De nos parents Non Non moi On ne parle pas comme ça Moi je n'agis pas comme ça Moi c'est comme ça Rude elle a dit Je laisse tout ce qui est de Moab Là-bas Et je plonge Et la lumière Jésus Elle a commencé à travailler Elle faisait toutes choses Et qu'est-ce qui va se passer Le parto bientôt vers la fin L'homme commence à le remarquer Et cette femme Elle est courageuse Rude c'est une femme courageuse Une femme qui travaille Une femme qui avait le respect La soumission Elle a commencé à travailler Et On fait tous des Boaz Bon les célibataires Moi j'ai déjà Bon les gens là Ils ne sont pas encore Vous voulez tous des Boaz N'est-ce pas Tu t'amènes Non Oh Vous ne voulez pas vous parler Beaucoup fait des Boaz Mais est-ce que tu as Un comportement En caractère Qui fait attirer Boaz Tu vas attirer un Boaz Je veux un Boaz Ton caractère Sale caractère Comme ça tu vas à Boaz Mettre des trucs La faute de trucs Je vais parler ici Je vais parler Tu veux un Boaz Mais regarde Après ton caractère Comment tu parles aux gens Oh vas-y Casse-toi Toi sœur en cri Tu parles comme ça Tu auras un Boaz La Bible a dit Qu'est-ce que c'est quoi Tous Mais des femmes Quand tu les écoutes parler On dirait Boaz On dirait un homme Il n'y a pas d'humilité Pas de douceur Le visage fâché Il te tient tête Il te tient tête Et pour pleurer Dans l'ombre Je vais m'en gifler Pourquoi ? Parce que tu tiens tête Il ne faut jamais tenir tête En Boaz Il ne va devenir Boaz On fait tous Oui j'ai dit Un ami Moi je me considère Comme la femme Troisième Trente-hier Ce n'est pas Trente-hier Toutes les femmes Vertueuses Quelles femmes Vertueuses La femme vertueuse C'est ça C'est Ruth Relise ce chapitre La femme vertueuse C'est Ruth Il y a trop de femmes vertueuses Sur internet Mais regarde la belle envie Cordonnée Fait pas ses cheveux Ils prient pas Ils jeûnent pas Ils n'aiment pas la présence de Dieu Ils n'aiment pas l'église Mais Ruth Aimez l'église Amen Tu veux aller où ? Qu'est-ce qu'on va témoigner De toi Alors on viendra Non S'il te plaît On la connait Tu vas A parler S'il te plaît Va prendre au moins Judith On va témoigner On va témoigner C'est ça C'est notre rôle On va Cette soeur là Non il faut pas Tu vas Oh ok Ma mon frère Tu vas pleurer Si tu reposes Cette personne Parce qu'on la connait On a mis Sous-discipline On a vu comment Est-ce que cette personne Se conforme Pardon Ça Si tu ne veux pas Qu'elle devient Mami Wata Qu'est-ce que Si tu ne veux pas souffrir Ne fais pas ceci Mais beaucoup Aujourd'hui Ils font tous Moi aussi Mon homme idéal Amboaz Comment est-ce que Amboaz a vu Normi Elle a vu sur Youtube Et si je veux parler Femme Ça c'est vrai Que je nous donne aussi Bon ça c'est des choses Qu'on donnera plus tard aussi Mais Si tu veux parfois Attirer le regard Fais-toi parfois discrète aussi J'aime moins Steve Il y a des hommes Qui n'aiment pas les femmes Trop Sur Internet tu parles Là-bas tu poses Là-bas tu fais Il y a des hommes Qui préfèrent les femmes Un peu Discrètes Toi ta bouche c'est partout Sur Instagram c'est toi Twitter c'est toi Whatsapp c'est toi Facebook c'est toi En enfer c'est toi Sur Jupiter c'est toi Partout c'est toi Mais tu es partout Sauf au ciel Et tu vas tirer le regard Parfois fais-toi douce Reste calme L'homme qui te viendra Dis J'ai vu beaucoup de femmes Mais toi là Tu as touché mon coeur J'ai vu beaucoup de personnes Mais toi là Non 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 Qui sont tes parents On la connait Elle elle est comme ça Elle elle est comme ça Tu peux la prendre Mais il y a des personnes Qu'on peut dire Non Ne prends pas Sinon On a tenu là-bas Elle est plus de divorce On ne veut pas Mais ici Boaz Va commencer à remarquer Cette soeur Mais c'est qui cette femme là Même les gens de Bethlehem Ne sont pas comme ça Mais elle Elle est humble Elle travaille Elle prend soin d'elle Mais toi ma soeur Est-ce que tu dois Prendre soin de toi Est-ce qu'on doit soin d'elle C'est compliqué Mais ici Tu dois te nous enseigner Ces choses là Mais à partir des moments Quand Boaz A commencé à être intéressé Maman va jouer son rôle Naomi Parce que Boaz C'était le parent De Elimelech Donc Celle de la famille Parfois On se connait On sait les goûts de chacun Moi Un petit Témoignage Dans le monde Bon 21 ans Je pense que la connaissait Fassait de moi Moi J'étais un peu trop timide Pour draguer les filles Moi J'étais J'aimais comme une drague Ça vous aimez Moi j'aimais comme une drague Donc j'étais là un peu Tu sais pas tu fais le fil J'aimais que les filles Viennent vers moi Parce que parfois J'avais pas ce courage là Femme Parfois Quand Un homme te plaît Va aussi Parce que parfois C'est timide Que moi j'aimais avant Ah oui De quoi Oh La Bible me dit Qu'un jour la femme Qui ira C'est timide Oh Vous savez que c'est timide Ou pas Que la femme Veut aller chercher l'homme J'ai réveillé la prophétiser Qui viendront des jours Là où La femme aussi Arrête un peu votre mentalité africaine Moi je vais pas m'humilier Parce qu'il va venir Et si tu l'aimes vraiment Le temps que tu doutes Boaz Quelqu'un va passer avant toi Ok Bon Vous donnez ce secret Vous ne voulez pas les prouver Donc moi c'était comme ça Faut qu'on vienne me chercher Faut que la fille vienne Je dis à ma soeur Hé Arrange-moi le coup Avec Antoinette Arrange-moi le coup C'était souvent comme ça Elle m'arrange des coups Parce que j'étais à peur Alors ici L'homme connaissait Boaz Connaissait ses goûts Hé L'affaire ici Elle s'est dit Comme j'ai plus d'enfants Je ne peux plus tomber enceinte Si Boaz Se met ensemble Avec cette soeur Elle va engendrer Mon héritage Alors la maman Maman jouait bien votre rôle Maman Chantal Préparez ses soeurs Qui sont ici Parfois dites-les Apprenez Non Faut bien les enseigner Parce que moi je dis Je suis vieux Mais je suis Je suis jeune Mais je suis vieux Bocoba Je me rappelle Comment est-ce que Ma grand-mère Faisait des choses Parfois cette génération Me fait peur Plus on avance Plus c'est une nouvelle génération Comme j'avais dit Bientôt les malades Ils vont disparaître Avec cette génération Me rappelle Qu'est-ce que j'ai ta gosse Parfois Parfois Mais maman Il faut vous asseoir Parler En faisant politique Il ne faut pas avoir peur De ces beaux bébés Faites-les Assoir Hé J'ai vu comment tu te comportes À l'église Quand tu viens Je peux parler ici J'ai vu comment tu t'habillais Moi maman Est-ce que tu me vois comme ça Toi je ne peux pas cacher Tes mounamoula Maman Parfois parle Parce que ces jeunes Il doit falloir Quelque part un jour Dans Timothée On y voit Que les mamans C'est qui N'ayez pas peur De les faire asseoir Les mamans Dites parfois Entre vous Venez vous asseoir On va vous donner des cours Je ne sais pas comment Tu te comportes Maman Si vous au moins Vous ne ramenez pas les âmes Ramenez leur cœur Vers Dieu Pour qu'un jour Ils soient prêtes On sait Tirez les horaires Et tant que mamans Parlez-les Parce qu'il y a des choses Que les mamans biologiques Là-bas Parfois ne disent pas par amour Mais vous les mamans spirituels Dites des choses Dites-les Ma fille Ce n'est pas comme ça Qu'on se comporte Quand tu pries Ce n'est pas comme ça Il faut tirer les oreilles Les mamans Vous avez notre autorisation Il faut tirer C'est lui qui vient pleurer Arranger avec les mamans Il faut parfois Maman jouer votre rôle Parce que sinon Va jouer ce rôle là Non maman Tu sais Elle va donner des stratégies Pas des stratégies diaboliques C'est aussi des mamans Qui donnent des stratégies diaboliques Tu vois Tu vas aller chez lui Reste à côté de lui Quand il aura froid La nuit là Toi tu restes juste à côté de lui Moi je connais ce tempère Moi Je sais comment il se comporte Je sais comment il est Parfois je sais ce qu'il est mangé Visite-le comme ça T'es l'heure Quand on y travaille Comme papa nous dit souvent Arranger les chaussures Non se casse pas la tête Mais vous non C'est une génération Oui papa tu n'allais C'est vraiment le Saint-Esprit Parce que Comment sont-ils tellement vus dans la semaine Justement sur ces sujets Pour parler avec les filles C'est vraiment le Saint-Esprit Ça sort donc le Saint-Esprit Pardon Il est en frésesseur Donc parfois Tu ne sais pas combien de dire Ton homme revient Ne commence pas à prendre la tête Si aujourd'hui notre société A beaucoup de divorces Ça compte de tout ça Ça compte de tout ça Ton homme Tu ne sais pas comment Le patron a parlé Visite vers ça aussi Parce que Tu ne sais pas comment Il a souffert au travail Vous savez Les gens qui partent au travail Rentraient c'est une grâce Toi ils rentrent C'est une grâce Tu le casses après la tête J'étais témoin d'une scène On partait au travail Un homme qui était tout content Ouais Je viens rentrer chez moi C'est le dernier poteau Que je fais ici Vous savez ce qu'il s'est passé Fête journée Le dernier poteau Qui était à l'enlever Le poteau est tombé sur lui Boum Mort sur le cou Moi j'ai vu la Saint-Denon J'ai vu sa tête Ouverte en deux Le pied On ne pouvait même Le reconnaître Comme une tomate Même quand ce jour-là S'est pris la tête Avec sa femme Ton mari est mort On se disputait le matin Quelles sensations Auras-tu ? Donc parfois Maman Parlez bien A vos filles Il faut les conseiller Tirer les oreilles Comme il faut Pour qu'ils apprennent A faire certaines choses Amen Alors ici Naomi Joue son rôle Elle commence à préparer qui ? Ruth Ruth Tu dois te comporter comme ça Tu dois parler comme ça Tu dois agir comme ça Arrête de bouder De montrer toujours un visage Tu es même quand tu es à l'église Tant que soeur en crise Elle n'est pas bon Toi tu rentres à l'église On disait Rambo qui rentre à l'église Maman parfois Parlait comme ça On ne vient pas à l'église Avec un visage fâché Parce que si à l'heure Le temps arrive Il va dire Toi tu es un diable en toi Toi tu viens à l'église C'est quoi ton problème ? Avec ta démarche bizarre aussi Viens dans la joie Je suis dans la joie Quand on me dit Elle est où ? Mais toi je suis dans la colère Quand on me dit D'aller prier La prière c'est un fardeau Maman dit Ma fille Tu vois Viens maquiller bientôt Ta colère Garde bien le maquillage Tu es bizarre Viens souriante Même si tu as des problèmes Même si tu as des problèmes Mais tes problèmes où ? Vous pensez que Lorsque Naomi travaille Elle pensait Oui moi Mes problèmes Mes problèmes Mes manquent Non Elle ne pensait pas à ça Elle était concentrée Sur le travail Tu viens Tu ne veux pas plier Tu es découragée Naomi commence à s'enseigner Rude Dites comment est-ce qu'il faut Marcher Elle commence à s'embéir Elle commence à mettre en place Le plan Et Boaz a dit Cette soeur là Elle a quelque chose Mais qui a enseigné cette soeur là ? Maman Un jour on va vous louer Pour le biais que vous faites A vos enfants On me dira l'éducation Que tu as reçue Merci maman Chantal Pour ce jour là Pour le conseil Que tu m'as donné Merci maman Lisa Pour le conseil Que tu m'as donné Mais aujourd'hui Cette génération Il n'y a plus Les conseils de maman Vous savez pourquoi ? Youtube Une génération de Youtube Maman Moi Toi même Tu ne sais même pas Ton code Ton téléphone Tu peux m'enseigner C'est pas parce que Tu connais le code Tu sais Télécharge des applications Que tu connais plus Que ta maman Cette génération C'est ça Ils pensent Qu'ils maîtrisent tout Non Maîtriser tout C'est sur le terrain Ils pensent Parce qu'ils sont sur internet Ils parlent bien Ils expliquent bien Écoutez Expliquer des choses C'est facile Mais quand des problèmes Arrivent C'est là où les mamans Doivent intervenir Parce qu'il y a beaucoup De théories Beaucoup de conseils Sur internet Mais quand ça nous arrive Dans la vie réelle C'est là où on voit Une somme limitée Mais ici Boaz a dit Si on me plaît Elle va faire Une demande de mariage Propre Et ici Bon On n'a pas le temps Dans cette période Ils n'ont pas couché Ensemble Même quand Que Dieu bénisse Naomi Même quand Elle était là Du coup de ma fille Comporte-toi De telle manière Même quand Tu vas chez lui Combien de jeunes Tu pars chez ton fiancé Ou je ne sais pas qui Vous tombez tout le temps Jusqu'à quand La chair est faible Mais il faut fouiller C'était plus fou Que moi Mais il faut fouiller Naomi avait bien éduqué Sa fille Va à la femme Mais ici Commence à demander Ton corps Ma fille fouille S'il veut t'embrasser Bon Je sais que c'est un sujet Que beaucoup disent Qu'on peut embrasser T'es ton fiancé Etant fiancé On ne peut pas Amen Amen C'est gens qui disent pas Amen Même des bisous Amen Mais étant fiancé On ne peut pas Quelqu'un peut donner La pensée Pourquoi on ne peut pas Pourquoi on ne peut pas Tant que fiancé C'est belle Comment vous appelez ça Belle Ça reste des préliminaires Voilà Ça reste des C'est elle qui a dit Eh oui Parce que je vois déjà Mais Bon Tant qu'on ne couche pas On peut s'embrasser Avec la langue Et ne va pas Tu lui c'est bon Non Ça reste des Parce que quand tu le fais Dépensez vos goûts Ta mère commence A vouloir faire quoi Mes baladeurs Tu commences à toucher Partu de vos pailles Ensuite Vous tombez Et après Ce n'est pas bon Le mot Et si Jésus Revenait ce jour Donc Même quand tu es fiancé Attends seulement Le mariage Travaille à fond Pour que tu prennes Là Voilà c'est tout Mais ici Nomi Avait bien enseigné Vite Elle arrive Il faut la demander Au mariage Et ce mari Ici Qu'est-ce qui va se passer Elle va tomber enceinte Souvenez-vous Que Nomi disait Je ne peux plus avoir Des enfants Qui va éduquer Cet enfant Donc en soi Même la Bible dit Que Nomi a retrouvé La joie Que cette joie Que Ruth avait donnée Dépassait Cet enfant Cet fils Soit des personnes Qui donnent la joie A vos leaders Frères et sœurs Soit des personnes Qui vont alléger La tâche à vos leaders C'est ça Qui va se passer Oh tu as tellement pleuré Tu as tellement galéré Tu as tellement souffert Mais maintenant Je n'ai pas accepté De retourner à moi J'ai accepté De te suivre Parce que je savais Qu'un jour Tu allais me présenter Tu allais me présenter Peut-être à quelqu'un Il prie les seuls De cet enfant Il commence à l'allaiter Il commence à lui faire du bien Et l'enfant grandit Il devient génial Et on l'appelait Comment ? Obed Obed va engendrer qui ? Esaïe Esaïe va engendrer qui ? David Waouh ! Je ne sais pas Si quelqu'un a compris Donc ici en soi Boaz C'est le type de Christ Jésus qui rachète des grises Et nous a fait rentrer Dans son roi lion C'est ça qui s'est passé Ce jour-là Boaz a racheté qui ? Naomi Et c'est au travers d'elle Qui sont venus les rois Tous les rois sont venus Si vous visez Dans Matthieu chapitre 1 Verset 4 à 5 Ruth est dedans Mais Tout commence Cette histoire De l'inceste Dans le péché Dans le péché Mais la grâce L'a connecté Dans le trône de Dieu La grâce L'a connecté Dans le trône de Dieu Et au travers d'elle Elle est devenue La grand-mère du plus L'homme le plus connu en Israël Après Jésus David Tu as enfanté David Parce que tu as accepté De tout perdre pour Jésus Tu as accepté De tout perdre Tu as quitté Moab Tu as dit Naomi Tu as quelque chose Donc en soi Ruth Avaient ce regard prophétique Dans la vie de Naomi C'était pas une chrétienne Sentimentale Non C'était une chrétienne Qui avait un regard prophétique Dans la vie de Naomi Voilà pourquoi je veux dire Ne suivez pas des gens bêtement Non Ne les suivez pas Parce qu'ils prêchent bien Ne les suivez pas Parce qu'ils ont des dons Suivez-les Parce qu'ils ont Dieu en eux Suivez-les Parce qu'ils ont Dieu en eux Même si A Bethlehem manque le Père Le Père de vie Jésus Et c'est lui qui a choisi Bethlehem Parfois ça peut être compliqué Pour toi Mais le Dieu du ciel Va se souvenir de toi Un jour Donc Naomi Et Ruth Avaient compris ces choses Au moins Ruth Je veux m'attacher à toi Parce que de cette femme Sortira les rois Il y a des destinées Il y a des personnes Non mais Elle n'allait jamais pour mettre Ce réveil dans sa vie Mais Dieu merci Une homo habite Une homo habite Qui devait la mère de Jésus Une pécheresse Qui connaissait rien Mais grâce à sa foi Grâce au renoncement Elle a dit Amen 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 J'ai tout accepté Pour me greffer Amen 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 Je n'avais pas de malheur J'ai donné mon histoire Amen Amen Quand je regarde mon passé L'autre a couché avec ses filles Et c'est ça mon histoire Amen J'enlève mon pied de mon âme Du monde Je me mène en Jésus Amen Amen J'ai fait une homo habite Une femme malheureuse Je me rappelle l'histoire Quand on parle de ma famille Quand on parle de mon pays Je vois la honte qu'il y a dedans Et Dieu te donne la grâce De devenir son enfant Comme on nous prêche ici Nous devenons un enfant de Dieu Lorsque nous acceptons la parole A tous ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir un enfant de Dieu Dieu te donne la grâce De devenir un enfant de Dieu Tu n'es plus amoureux Mais tu as partit à Jésus Tu n'es plus amoureux De rentrer à ma soeur Aujourd'hui tu es dans la lignée de Jésus Tu es dans la lignée de Jésus Amen A l'accepter de tout quitter De tout perdre Mon peuple Là où tu iras Je vais mourir avec toi Là où tu seras enterré Moi aussi je serai enterré avec toi C'est ça que nous voulons dans nos églises Des personnes qui sont capables D'accepter ce brisement là La tombe en scène de la jambe Tous les rois Et tous les rois Venaient au travers de cette femme Brute Écoutez son histoire Frère et soeur Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie Qu'est-ce que Christ ne peut pas faire dans ta vie Oui parfois c'est tellement sombre Ton passé C'est tellement sombre Oui Comment les enfants pourraient avoir cette idée De coucher avec leur papa Ils l'ont fait Et c'était ça son histoire Je vais parler ce matin Tu as l'opportunité de changer l'histoire Dans ta vie, ta destinée Tu as l'opportunité de le faire Tant que tu es encore sur la terre Accepte tout simplement la grâce de Jésus Ta destinée peut changer Peut-être que toi ta destinée C'est pour aller à l'enfer Mais en acceptant la pensée de Dieu Tu peux sortir de la mort En acceptant la pensée de Dieu Tu peux sortir de la mort Ruth a dit Non, moi je suis une femme sensible à l'esprit Donc moi je vais quitter Moab Pour appartenir à Jésus Je vais appartenir à Jésus Et c'est ça qui s'est passé Elle a tout rénoncé J'ai tout perdu A cause De Christ Raison va tout le temps Et c'est ça qui nous fait mal parfois Mais Non mais elle a dit Je t'en m'enceinte Je pars en paix Ruth Enormie Et dans la joie La joie est venu sur son visage Tout ce qu'elle avait perdu Dieu l'a récompensé A travers l'équipe C'était fait Et ce jour-là La joie est venue A Bethléem Parce que une femme A accepté de payer le prix Une femme aux païennes Frères et sœurs A payer le prix Elle a dit Je suis une païenne Mais Je sais que si je rentre là-bas On ne va pas me rejeter Si je rentre là-bas Je sens la grâce de Dieu Si je rentre là-bas On ne va pas me rejeter Donc je vais accepter cette grâce-là Parce que Dieu ne fait pas Acception des gens Que je sois noir Blanc Beau Petit C'est que je veux Toutes choses que tu veux dans la vie Si tu ouvres ton cœur A Jésus Jésus est mort sous la gloire Avec les bras ouverts Comme pour dire Venez tous à moi Quelqu'un n'a pas compris Il est mort sous la gloire Comme pour dire Venez tous vers moi Il n'est pas pour en croissant les bras Non Il est mort avec les bras ouverts Comme pour dire Toutes les rêves seront sauvées en moi Même les Moabites Là où il y a une inceste Si tu es un enfant de la sainte Dieu te sauve aujourd'hui Au nom de Jésus Quelqu'un soit là où tu viens M'offrir ma soeur Quelqu'un soit ton passé Dieu t'appelle à être sauvé Aujourd'hui Dieu n'a qu'à faire de ton passé Mais même ton sommet de ton passé Pour que tu rentres dans ça Dès qu'il est à lui Et la décision de t'amener au ciel M'offrir ma soeur Donc accepte tout ça Pour mon accès dans Jésus Alléluia Il n'a pas envie Tu dis Non Seigneur Je vais tout oublier aujourd'hui Tu m'acceptes Aujourd'hui je rentre dans la lignée Des rois Merci parce que Tu m'as pardonné Oh merci Jésus Quand je vois aussi là où je viens Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Est-ce que parfois tu peux dire Seigneur merci Je vois En t'entend toi-même Si Dieu a pu changer Cet homoabite Un passé noir sombre Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Avec toi Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer Avec toi Pourquoi tu penses Que tu ne peux pas changer Ou pourquoi tu t'entend Lorsqu'on te prêche M'offrir ma soeur Tu peux dire Oui J'accepte Je renonce Et je rentre Lorsque tu m'appelles À la fin Jusqu'à quand vas-tu rester La sauve-passer M'offrir ma soeur De moi Jusqu'à quand vas-tu lutter Avec ces choses Dieu t'appelle ce matin Et il te dit Rentre dans mon appel Rentre dans mon appel Je t'appelle Si vous entendez sa voix Rendez-vous Ne discutez pas vos coeurs Ne discutez pas Avec la parole de Dieu Accueillez-la Pour que vous puissiez rentrer Dans la ligne de la personne De Jésus Christ Merci Naomi Parce qu'au travers de toi Une personne a été sauvée Est-ce que toi mon frère Au travers de toi Des gens peuvent être sauvés Est-ce qu'au travers de toi Tu es plus sauvé Écoute Église Nous sommes au temps de la fin On n'a plus le temps A perdre sous la tête Nous n'avons plus le temps Frères et sœurs C'est le temps là Où tu puisses Parler de Jésus Sauver des personnes Qui sont perdues Sont le type de Naomi Qui sauve les moabites Des rutes Bon je vais parler Tout le monde ne te suivra Peut-être pas Mais joue ton rôle Tout le monde ne dira pas Amen A ce que tu vas prêcher Papa John Mais joue ton rôle Tout le monde ne fera pas Frères et sœurs Mais nous n'allons pas Nous débourager Parce que les opas Laissent La mission Continue Joue ton rôle Mon frère et ma sœur Oui mais Seigneur Tu vois Non Joue Ton rôle Afin que ces personnes Disent non Quelqu'un m'a évangélisé Quelqu'un m'a parlé De Jésus Et aujourd'hui Je peux me réjouir Merci Sainte-Esprit de Dieu Quand je me vois Aussi quand nous nous voyons Frères et sœurs On a tous été A moindre quelque part Mais vas-tu rester Constamment à moindre Sur ma terre La destinée devant toi C'est toi qui choisis C'est toi qui vois Que veux-tu faire De ta propre destin Dieu te donne la main Dieu t'ouvre les bras Mais tout dépend de toi Que décides-tu Que décides-tu Mon frère et ma sœur Ce matin te dis Je suis après le clôture De le message Je pourrais nous préparer Déjà Ouvre ton cœur Dis-le Sainte-Esprit de Dieu J'ai celui qui me parle Ce matin Et je vais prendre Une décision Je suis fatigué À appartenir à mon âme Au Seigneur Je vais prendre Une décision Ce matin De t'appartenir Et de rentrer La sainte destinée Que tu as tracée Sur mon chemin Dieu t'envoie Des prophètes Dieu t'envoie Des hommes Dieu t'envoie Des frères Mais jusqu'à quand Vas-tu continuer A lutter Ce matin Rende à cette destinée Et cette destinée Ce n'est pas pour te rendre riche C'est pour que tu sois enlevé C'est pour que tu sois enlevé Tout ce que tu as entendu Jusqu'à mon frère Jusqu'à mon frère Ma soeur Dieu t'appelle Tout simplement À qui tu es moable Et que tu rendes A cet appel Qu'il a pour toi Parce que le temps Nous est compté Les jours sont mauvais Les temps que tu te lèves Que tu dises à le Seigneur J'accepte ton appel Au travers de cette histoire J'ai compris une chose Seigneur J'ai compris Que une moabite Est devenue La mère de Jésus La mère de Jésus La grand-mère La grand-mère de David Elle est devenue Pourquoi ? Parce qu'elle a pris une décision Ce matin aussi C'était un matin Des décisions Là où tu vas dire Seigneur Je vais faire Si cette femme C'est profond Si cette femme Elle a su dire Je renonce à mon peuple Peuple Je renonce à ma famille Je renonce à mes biens Tout En gros Elle a tout perdu Pour suivre qui ? Pour suivre qui ? Pourquoi on a peur De Pourquoi on a peur Même parfois De perdre Cette amie Pourquoi on a peur Parfois De perdre Ce copain Pourquoi on a peur De perdre Ce travail Qui t'amène Votre Dieu Pourquoi on a peur Frères et sœurs Si une moabite A pu le faire Toi Qu'est-ce qui t'empêche ? Tu veux rentrer Dans la destinée ? Je vois Ce qu'il faut faire On réglance Il n'y a pas de vie Chrétienne sans renoncement Il n'y a pas de vie Sans renoncement On fait semblant De changer Mais Dieu Demain A nous Il est temps Qu'il puisse On prendre Cette décision Elle a su Abandonner tout Je vais aller Même plus loin Quand Dieu Te parle De renoncement Mes frères et sœurs Quand Dieu Te parle De renoncement C'est des choses Qui te font Vraiment mal Papa Je vais expliquer un peu Un truc ici Écoutez Partez-vous à la fin Anne Était stérile Est-ce pas ? Suivez Elle tombe enceinte Est-ce que c'est Dieu Qui a demandé l'enfant Ou c'est elle-même Qui a donné ? Merci C'est elle-même Qui a Et qu'est-ce que Dieu Il a donné en retour ? Un prophète Suivez ce prophète En elle tombe enceinte Une fois qu'Israël A vu besoin d'un prophète Elle aura le prophète Écoutez C'est trop profond C'est elle-même Qui a dit Seigneur Je te donne Abraham n'avait pas d'enfant A eu l'enfant Qui a demandé l'enfant ? Dieu Ce que tu donnes à Dieu C'est bien Mais ce que Dieu Te demande Va engendrer des étoiles Quelqu'un a de l'enfant C'est ça qu'on appelle Les offrandes sacrificielles Tout ce que Dieu Te demande Ce matin Te demande peut-être Isaac Dieu ne veut pas Samuel Samuel tu peux Samuel tu peux Le donner de ta propre poche J'ai mon temps Je peux donner Mais Isaac C'est là où ça fait mal C'est là où tu vas pleurer C'est là où les langues vont couler Pourquoi ? Parce que Isaac Ce sont les personnes De la promesse Donc pour les donner à Dieu Il faut que Dieu lui me vienne te prêcher Comme ça pour que tu comprennes Que mon cœur est mauvais C'est là où il est Donc je te donne C'est Isaac Et je regarde d'abord Au fond de moi Donc c'est ça le renoncement Beaucoup donnent de Samuel Facilement Mais est-ce que nous avons La capacité de donner d'Isaac ? Offrande au sacrificiel Des choses parfois Que je n'ai pas envie d'entendre On aime les messages On aime les messages de Samuel Oh il y a une hystérie Dieu m'a donné C'est bien Tu as donné selon toi Mais il va te demander aussi De donner Comme il a fait Et ce matin Peut-être ce message C'est comme Isaac aussi Il te demande de sortir à moi Pour donner Ce que tu n'as jamais donné à Dieu Peut-être ton temps Quelque chose Et tu dois rendre à Dieu Parce que nous sommes Au préglise On a compris le message De Normie et Ruth On a compris leur destinée Qui sommes-nous dans la vie Qu'on parle pour Ruth Ne prenez pas Des décisions précipitées Ce n'est pas parce que En tel atout Ou tel atout Que toi aussi Tu dois suivre Non Parce que l'autre Enjeu André Goliath Et l'autre David Et en juste se rencontrer Qui a gagné David Donc il y a des décisions Mon frère Mais ce n'est pas Enjeu Tu risques de mourir Faites attention dans la vie Amen Que Dieu vous bénisse Soyez-vous Applaudissements Applaudissements Applaudissements